... Bienvenue sur TV7, SoCity on vous emmène chaque semaine depuis le début de cette saison là où il se passe quelque chose et il s'en passe quelque chose dans ce quartier qui revit, qui retrouve sa salle des fêtes, le quartier du Grand Parc à Bordeaux qui a inauguré, ça y est, sa salle des fêtes, une salle des fêtes inaugurée il y a 50 ans qui pendant 25 ans a accueilli énormément de stars de Iggy Pop en passant par The Cure Jean-Jacques Goldman, le groupe Téléphone ou encore Noir Désir ou Gamine pour les Bordelais et qui pendant 25 ans a fermé ses portes et resté en sommeil et puis ça y est, été 2018, cette salle renaît de ses cendres, retrouve ses couleurs retrouve aussi ses carrelages de toutes les couleurs d'origine et maintenant le Grand Parc vient ici fêter cette réouverture avec vous Christophe Huttin vous êtes l'architecte de ce nouveau nouveau chantier, ça a été un énorme boulot ? Oui c'est beaucoup de travail, c'est 5 ans de travail, 18 mois de chantier et beaucoup de choses très complexes à gérer, 18 entreprises sur le chantier avec une attention particulière au bâtiment qui était déjà magnifique et qu'il a fallu réparer et mettre à jour Alors parlez-moi de ce bâtiment, ce que l'on voit là, tout est quand même d'époque ça fait très neuf mais la base a 50 ans ? Oui, ce n'est pas un bâtiment neuf, c'était un bâtiment des années 60 qui a été rénové les mosaïques notamment ont été restaurés par une entreprise très compétente qui a déposé, reposé les 27 000 carreaux voilà, tout a été fait avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin sur le bâtiment et en même temps une actualisation par rapport à la technique par rapport aux attendus artistiques et culturels d'un équipement de ce type C'était important de se dire que cette salle des fêtes devait garder l'esprit, l'ADN de l'époque quand cette salle des fêtes avait été inaugurée les carreaux qu'on voit là, de toutes les couleurs, pour la plupart sont d'époque Bien sûr, il y a beaucoup de choses en origine vous voyez les murs, la structure, l'ensemble de la salle et surtout son architecture a été conservé on a une salle avec une volumétrie très singulière, très particulière et c'est ça qu'on a retravaillé aujourd'hui avec des choses beaucoup plus contemporaines et j'espère qu'elle va repartir pour longtemps L'architecte ici intervient dans une durée très longue on intervient à un moment, c'est un work in progress comme on dit Exactement, on est conscient quand on travaille sur un chantier comme celui-là que ce n'est pas un chantier comme les autres ? Tous les chantiers ne sont pas des chantiers comme les autres Celui-là, vous êtes conscient que c'est aussi un lien social un lieu qui va faire vivre un quartier qui va accueillir du public, du grand public mais aussi pourquoi pas des célébrités donc il y a toute une responsabilité derrière Bien sûr, bien évidemment, ce quartier, cet équipement il est fait pour son quartier, il est fait pour les gens du Grand Parc il permet d'accueillir des éléments, des spectacles d'un point de vue artistique de très haut niveau et en même temps on peut accueillir les associations de quartier les artistes locaux qui pourront bénéficier d'une ambition technique très élevée Quand on sait que la culture en France fait partie des plus grosses activités la culture fait travailler énormément de gens quand on travaille pour ça et qu'on se dit remettre un lieu de culture dans un quartier aujourd'hui en 2018, ce n'est pas rien ? Non, ce n'est pas rien, c'est très important vous avez raison de le noter ça devrait être beaucoup plus présent c'est un vrai sujet la culture est toujours en amont des problèmes que la société peut rencontrer et je pense qu'au lieu de poser tout le temps des pansements on devrait largement financer la culture Et faire appel à un architecte, ça aussi c'est important parce que vous devez réfléchir à ça derrière un travail graphique et mathématique il y a aussi une idéologie une façon de penser pour le quartier et pour ce qu'on vient de dire Effectivement, il y a une pensée complexe qui se met en oeuvre qui se traduit par un projet architectural mais cette pensée complexe, on ne peut pas la faire tout seul on la fait de façon transversale avec beaucoup d'acteurs culturels, des artistes et surtout les habitants du quartier et toutes les personnes que l'on rencontre et qui nous font bouger, qui nous mettent en mouvement nous aussi Dans votre carrière d'architecte il y aura un avant et un après marqué cet été 2018, l'inauguration de cette salle il y a eu un passement au cœur quand même ? Oui, un petit peu, bien sûr c'est beaucoup de travail et puis c'est un quartier où j'ai beaucoup travaillé on a aussi travaillé sur la rénovation des bars qui sont derrière la salle bâtiment GHI d'Aquitanis donc pour moi, c'est de nombreuses années de travail ici, sur ce quartier beaucoup de rencontres, beaucoup d'amitié et voilà, effectivement, c'est une partie de ma vie Parce que deux ans de chantier, mais cinq ans de travail Oui, oui, cinq ans en tout, avec les études, c'est cinq ans de travail Merci beaucoup Christophe ! Voilà, cette salle est ouverte elle est pour les habitants et pour les habitants de Bordeaux je vais aller rejoindre Fabien Robert qui est adjoint au maire de Bordeaux en charge de la culture Fabien, on l'a attendu et on le voit le grand public a vraiment attendu l'ouverture de cette salle Oui, bien sûr, on aura attendu longtemps mais le projet a été mûri, travaillé avec les habitants le résultat, c'est que l'architecture a été respectée l'architecture initiale le résultat, c'est que les habitants ont été associés ils sont là ce soir pour le dire puis le résultat, c'est aussi une programmation qui va être extrêmement éclectique entre des propositions pour le quartier dès la semaine prochaine, il y a des kermesses des écoles qui arrivent et puis une programmation aussi artistique et culturelle qui permettra d'accueillir des artistes d'envergure mais aussi des collectifs bordelais, des groupes bordelais donc ça va vraiment être un lieu très mixte et qui va être en pointe, je dirais, dans la participation des habitants à la vie culturelle C'est quand même pas facile aujourd'hui d'être en charge de la culture quand on voit parfois, pour certains artistes et dans les villes, les coupes budgétaires la place compliquée de l'art en France avec les années qui passent quand enfin une salle ouvre on se dit, ça va dans le bon sens pour une fois Oui, cette année, le budget de la culture il a augmenté de 7,5% à Bordeaux pour précisément ouvrir ce lieu rénover le muséum, la bibliothèque de Caudérand qui va également ouvrir donc on fait plutôt un effort dans le domaine culturel mais je dirais pas que c'est dur d'être adjoint à la culture, c'est une chance objectivement, voir la mobilisation ce soir assister à des spectacles, voir des gens découvrir un certain nombre d'environnements je crois que tout ça, au fond, ça nous permet de faire société et d'être pleinement citoyens voilà, donc c'est quand même très très intéressant Très concrètement, dans ce quartier cette salle était vide, était fermée depuis 25 ans pour des raisons de sécurité maintenant elle va vivre toute l'année qu'est-ce qui va se passer toute l'année ici ? Alors d'abord, il y a un hall d'accueil qui sera ouvert tous les après-midi du mardi au samedi donc ça veut dire que les habitants pourront venir voir le hall, trouver de l'information culturelle la programmation de la salle mais aussi la programmation culturelle de tout Bordeaux ça va être un pôle d'information culturelle pour tout Bordeaux ensuite, il va y avoir un restaurant donc à l'intérieur, on pourra venir manger, boire un verre le restaurant ouvrira dans quelques mois mais il sera accessible et puis ensuite, il y aura à peu près 80 événements par an événements publics et puis entre les événements publics il y aura des groupes de rock, de musique ou des compagnies de théâtre ou de danse qui vont répéter et travailler dans la salle pour terminer de créer leur spectacle et puis enfin, il y a ce parvis et les abords de la salle qui vont aussi devenir un lieu de centralité pour faire des fêtes organiser des événements publics donc ça va vraiment être un événement un équipement assez unique à Bordeaux et qui va générer beaucoup d'événements Alors derrière, il y a aussi Bordeaux Rock il y a aussi les habitants du Grand Parc qui se sont beaucoup mobilisés pour que ça rouvre on parle beaucoup de musique parce qu'ici, on le sait des groupes, des stars incroyables internationales sont venus chanter vous, vous êtes un peu musicien Oui, ça m'arrive oui ça m'arrive mais ça fait quelques années maintenant que je ne joue plus et c'est une salle sans l'avoir jamais vue fonctionner que musicien fréquentant la Rock School ou d'autres lieux je connaissais elle a une âme, elle a quelque chose de très fort pour les musiciens Merci Fabien, merci beaucoup et longue vie à cette salle alors vous le voyez, comme c'est la fête les habitants du quartier du Grand Parc viennent fêter cette ouverture et je cherchais les prochaines personnes que je dois interviewer et elles sont là, avec Thierry de Rigon Thierry de Rigon, il est artiste, il est musicien et il a connu, Thierry, vous avez connu cette salle du temps des grandes heures de Bordeaux Rock vous avez vu qui ici ? Si j'avais une anecdote à raconter je cherche un peu mais je crois que, je me souviens des Lords of the New Church qui était un groupe des années 70 enfin des années 70, on va dire 77 et le chanteur s'était avancé un petit peu trop et avait sauté dans la fosse malheureusement à l'époque une fosse qui a disparu heureusement aujourd'hui donc c'est un accident qui n'arrivera plus Donc il est tombé dans la fosse mais personne ne l'a retenu ? Personne ne l'a retenu, bien sûr et le lendemain, il avait quand même un concert à Toulouse et il l'a assuré sur une chaise roulante mais il l'a assuré Incroyable ! Alors vous êtes aussi musicien puisque là, à l'occasion de l'inauguration de cette salle vous êtes aussi sur scène parce que là, beaucoup de festivités ont lieu dans cette salle avec plein de groupes bordelais des groupes de rock dont les Stylétos c'était votre groupe il y a combien de temps ? 30 ans ? Stylétos est né en 1976-77 donc voilà et donc on a eu une heureuse signature grâce à Dominique et Patrice Blancfrancard bien connus des amateurs de radio à l'époque et puis voilà, on a signé chez CBS on a fait un 45 tours puis un album C'est incroyable, on peut vraiment associer cette salle à l'esprit Bordeaux Rock cette fameuse époque, cette grande époque où les groupes de rock étaient hyper nombreux on jouait dans toutes les caves Ah oui, on jouait surtout dans les caves bien sûr, de Bordeaux Bordeaux n'était pas le beau Bordeaux qu'on connaît aujourd'hui le beau Bordeaux de Juppé mais non, on s'est éclaté, il faut le dire quand même et aujourd'hui, on répète dans de très très bonnes conditions avec des locaux incroyables voilà, et si on devait parler de transmission de génération ce soir, avec les stilettos, on a Rémi qui est juste à côté de moi je peux en parler un peu ? Rémi qui est le fils de notre bassiste initial qui jouera quand même un peu ce soir Ce qui veut dire que quand vous étiez jeune vous étiez avec son papa qui était le bassiste et Rémi était en train de naître ou pas né et maintenant c'est Rémi qui prend le relais ce soir Voilà, et qui va assurer 3 morceaux sur 4 et je suis ravi parce que c'est un très bon bassiste Donc le rock se transmet aussi c'est pas que dans d'autres domaines mais il y a comme une espèce de symbole Ah bah oui, parce que moi en plus je n'ai jamais connu cette salle du coup, je vais la découvrir ce soir comme un enfant je pense à leur époque aussi les premières fois qu'ils ont joué dans cette salle Quand on sait que dans cette salle il y a eu Iggy Pop, il y a eu The Cure il y a eu Jean-Jacques Goldman je le disais Catherine Rangé les Rita Mitsuko, enfin c'est incroyable Oui, c'est vrai Et vous en avez vécu beaucoup des concerts ici Alors moi je ne les ai pas tous vus je collectionne les billets des concerts du Grand Parc il m'en reste pas mal j'ai des grands souvenirs ici bien sûr C'est très heureux qu'elle revive cette salle C'est une vraie renaissance Ah oui, tout à fait Merci Thierry, merci Rémi La jeune génération prend le relais Le roc n'est pas mort Merci à vous deux Alors on va aller à la rencontre maintenant des habitants des habitants du Grand Parc C'est ici que tout le monde fête ça avec Bordeaux Rock mais aussi avec la mairie de Bordeaux qui a mis les petits plats dans les grands avec beaucoup d'habitants qui sont là Je vais aller à la rencontre de ces gens Bonjour mesdames, bonjour messieurs Vous êtes habitant dans le quartier ? Non seulement je suis habitante mais j'ai œuvré pendant des années avec le collectif Salle des Fêtes pour l'ouverture de la Salle des Fêtes C'est vrai qu'on en a parlé aussi dans l'émission mais il y a un collectif Salle des Fêtes C'est pour ça qu'on en parle nous les médias On a beaucoup parlé Si on est là, qu'est-ce que c'est le collectif Salle des Fêtes ? Vous vous êtes battu depuis longtemps ? Le collectif Salle des Fêtes a émergé d'Evento en 2011 et a travaillé depuis 2011 pour la réouverture de cette salle Il se passe vraiment quelque chose aujourd'hui ? Attendez, et le collectif s'est transformé en association Pistoletto qui a bien voulu donner son nom à notre collectif devenu association Et malheureusement, nous n'entendons plus jamais parler de nous même à un moment d'inauguration et c'est un peu décevant Et bien voilà, c'est la raison pour laquelle on est là Donc ce soir, j'espère quand même qu'il y a quand même une véritable satisfaction de faire bouger ce quartier De faire bouger le quartier, oui, mais on aurait bien voulu avoir un peu de reconnaissance Un tout petit peu Et bien voilà, c'est pour ça qu'on vous donne la parole Vous, vous êtes habitante aussi dans le quartier ? Oui, j'habite à Bétailo Cours de Bétailo, oui Alors, vivre cet événement ? On est très contents parce que c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de temps de travaux On a souffert, on attendait Et là, on voit, c'est magnifique On est très contents Ce quartier du Grand Parc, il est vraiment en train de changer en ce moment Il y a plus de 50 ans, ici c'était des marais Et puis un jour, des grands immeubles sont arrivés Et maintenant, vous sentez que ça fait du bien au quartier, ce lieu de fête ? Oui, parce que quand on s'installait, on avait un peu peur On pensait, bon, ça va pas être sympa, trop des immeubles Finalement, non, c'est tranquille, ça va Et puis ça crée une vie là, où vous vous retrouvez ? Oui, oui, il y a vraiment une cohésion, madame, elle l'a bien dit Même si ça a été récupéré un peu pour des autres groupes, mais c'est normal Mais en tout cas, voilà, ça a été mine de rien Les artistes ont été reconnues dans un lieu vraiment qui vaut la peine Et puis ce sera aussi un lieu ouvert à la jeunesse Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses avec les enfants du quartier Puisque ça va être ouvert pour tous les jeunes de ce quartier On est très contents Ah bah c'est bien, c'est bien J'aimerais que mon intervention ne soit pas coupée Non, elle ne sera pas coupée puisqu'on est en direct Ok Alors vous, monsieur, vous êtes du quartier ? Ah non, pas du tout Pas du tout, et vous, madame ? Non, madame, monsieur, pardon, on soutient madame, nous sommes des albigeois D'accord, et alors pourquoi vous êtes ici ? Parce que notre ami, on est en visite Alors ce quartier du Grand Parc, vous l'avez vu changer ? Alors quand vous veniez voir ? Ça a évolu, ça a évolu, oui, oui Puis en plus, elle loge à Quitanis nos nouveaux immeubles On a été vraiment surpris de voir ce mélange de béton, de tôle C'est vraiment très moderne, c'est très bien Eh bien, ce sera le mot de la fin, c'était la dernière émission de la saison Merci à vous d'y avoir participé On vous a emmené un peu partout là où ça bougeait Et vous voyez, ça bouge encore Ici, le grand public peut boire avec modération, de la bière, manger, profiter Les festivités vont durer pendant toute cette dernière semaine de juin Et cette première semaine de juillet Une dizaine de groupes vont d'ailleurs faire la fête jusqu'à 2h du matin Pour l'inauguration de cette salle Avec notamment le groupe Gamine Gamine, c'était Voilà les Anges, un tube Et c'est un groupe bordelais entre autres Puisque les rockeurs de Bordeaux sont à l'honneur Dans l'inauguration de cette salle Qui va vivre, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Fabien Robert Plus de 80 concerts, des événements tout au long de la saison prochaine On se retrouvera en septembre pour de nouveaux événements On vous emmènera partout, là où ça bouge Et on vous prépare quelques surprises Bel été sur TV7, à bientôt, salut